Salut les potes et bienvenue dans cette vidéo FAQ Alors c'est une vidéo qui est liée au stade des 10 000 abonnés qui a été atteinte J'ai posté sur ma chaîne il y a de ça 2-3 jours maximum mon setup Donc qui est disponible sur ma chaîne aussi C'est la deuxième vidéo qui est là pour célébrer un petit peu ces 10 000 abonnés Donc merci à vous tous encore une fois C'est une vidéo où je vais répondre à vos questions Je vous ai demandé sur Youtube, sur Twitter et également sur Discord De me poser des questions auxquelles vous vouliez avoir des réponses me concernant Donc on est parti Alors cette vidéo là en effet je vous l'avais promise lors de ma vidéo Comment je suis passé partenaire en 2 mois Qui a été une grosse vidéo que j'ai mis longtemps à faire etc Donc bien sûr ça va arriver Le souci c'est qu'entre temps il y a eu Warlords of New York sur Division qui est arrivé Donc ça m'a pris beaucoup de temps de couvrir l'extension De faire un maximum de vidéos sur le contenu de l'extension Maintenant que les choses se sont un peu calmées Je pense qu'on va pouvoir se repencher sur ce sujet là très rapidement Alors oui ça m'arrive de jouer à d'autres jeux hors stream Surtout avec des potes Même si j'avoue qu'en ce moment c'est un peu moins le cas Je suis quand même très focus sur Division Même quand je joue hors stream Parce qu'il y a les niveaux de SHD à farmer etc Sinon à la base moi je suis un joueur beaucoup de PUBG J'ai pas mal joué à des MMO aussi Donc en général quand je fais une petite game à l'extérieur des streams sur un autre jeu C'est souvent sur PUBG J'ai aussi testé Valorant très vite fait J'avoue que c'est un peu moins mon style pour le coup C'est un peu trop Counter Strike à mon goût L'objectif pour moi ça va être d'essayer de me diversifier Sans pour autant sortir de l'espèce de niche de marché Qu'est le Looter Shooter Aujourd'hui vous avez par exemple Borderlands Destiny Vous avez également Anthem Même si malheureusement le jeu est mort dans l'œuf Vous avez Division Voilà on a une espèce de panel de Looter Shooter Donc mon objectif à l'avenir ça va être de continuer De couvrir un maximum de ces Looter Shooter En parallèle aussi j'aimerais bien Continuer de parler un maximum De l'aspect un petit peu carrière Sur Twitch, sur Youtube Comment faire évoluer une carrière Pour tous ceux que ça intéresse aussi Avec ce que j'ai appris tout au long de mon processus La question est super intéressante Et en effet en tant que créateur de contenu Je suis intimement lié Même mon évolution Tout est lié à la santé d'un jeu auquel je joue C'est à dire que si le jeu fait de l'audience Si le jeu a de la hype Forcément ma chaîne Youtube va évoluer plus vite Absolument tous mes réseaux sociaux vont évoluer plus vite J'ai bien eu l'occasion de me rendre compte Et même au delà de ça C'est de la logique pure et dure En effet Division actuellement En termes d'audience C'est pas l'euphorie Alors sur Youtube ça va encore Parce que j'ai créé une bonne communauté Qui me suit Cependant j'ai pas du tout envie de rentrer dans une démarche De je vais aller juste sur les endroits où il y a énormément de hype J'ai envie de continuer de couvrir Ce qu'on appelle encore une fois des looters-shooters C'est à dire de rester sur ces jeux là On a Destiny qui est très bon dans le sujet On a Division On a beaucoup de jeux qui tournent autour du looters-shooters Et j'ai envie de continuer à couvrir ces jeux là En particulier En plus d'autres concepts qui arrivent sur ma chaîne Et qui seront là pour agrémenter le tout Mais voilà Switcher sur des jeux populaires Juste pour aller chercher de la fame Au-delà même De pas être trop dans mon délire Dans le sens où Typiquement je vais reprendre l'exemple de Valorant Mais je suis pas un bon joueur de Counter-Strike à la base J'ai très très peu joué à Counter-Strike Donc je pense pas être crédible en me rendant sur Valorant Et en vous parlant de Valorant etc Donc voilà il y a certains jeux que j'ai moins envie de couvrir Et je pense qu'il y a des gens qui le font tout simplement mieux en fait Donc voilà je vais essayer de voir En fait maintenant le seul truc c'est que je croise les doigts Vraiment pour qu'il y ait un maximum de jeux Qui arrivent dans cette catégorie looters-shooters Ou alors que les gens apprécient mon contenu Pour d'autres choses qui arriveront aussi pour la chaîne par la suite Mais c'est sûr qu'actuellement Je suis extrêmement dépendant de la santé du jeu Et mon évolution en chiffres et en termes d'audience Est clairement liée à ça Alors pour moi la taille critique viable d'un auditoire sur Twitch et Youtube Bon déjà c'est différent pour les deux plateformes Je pense que j'ai un petit peu plus de visibilité sur Twitch Et je pense qu'un streamer qui arrive sur n'importe quel jeu A avoir 200 viewers en moyenne Donc vraiment en moyenne Peu importe le jeu sur lequel il est Peu importe ce qu'il fait Je pense que c'est suffisant pour en vivre Mais juste en vivre Voilà ça c'est quelque chose dont je parle dans ma vidéo Du partenariat en deux mois Voilà c'est juste suffisant pour pouvoir en vivre Donc grosso modo s'en tirer un SMIC net tous les mois après vos charges Et sur Youtube je pense que Je pense qu'on est plus aux alentours des 50 000 abonnés Pour avoir quelque chose de vraiment correct sur le long terme Mais encore une fois ça dépendra beaucoup de l'audience Et de la façon dont l'audience va suivre le Youtuber En l'occurrence moi je fais beaucoup de contenu qui aide ma communauté Donc la communauté je le sais Il y a une grosse partie de ma communauté Qui est plus là pour le contenu que j'apporte Et l'aide que je vais apporter sur les différents jeux Que pour ma personnalité Voilà donc il y a des gens qui vont me suivre Juste parce que les tutos les intéressent D'autres qui vont me suivre pour les deux Mais globalement l'objectif c'est quand même Que la personne en question soit suivie Pour ce qu'il est lui Et pas forcément pour ce qu'il transmet en termes d'informations Alors le mieux c'est les deux Mais du coup la petite nuance est là Et je pense que le 50 000 abonnés Si vous avez trouvé le juste milieu Justement entre ces deux aspects là Je pense que ça doit suffire A pouvoir en vivre en faisant les choses bien sur Youtube Alors mon prochain objectif très franchement Ça va être les 50 000 abonnés sur Youtube Ça va pas être évident du tout Donc encore une fois je vais être assez dépendant Des jeux qui vont sortir Des jeux que je vais avoir à couvrir Et de la hype Donc du trafic que ces jeux là vont générer Sur Youtube ou ailleurs en général Cependant j'ai quand même pu voir là Ces derniers mois Les deux derniers mois J'ai un peu plus de 2000 nouveaux abonnés par mois Et le chiffre ne cesse d'augmenter En tout cas pour le moment Et je parle bien sûr sur Youtube Donc l'objectif ça va être de voir comment les choses évoluent En fonction de ce que je peux faire Avec les jeux qui sortent Mais voilà Si je garde et que je fais évoluer Cette moyenne de nouveaux abonnés par mois Je pense que l'objectif est potentiellement atteignable On verra quand Mais voilà c'est le prochain As-tu déjà un projet en tête pour Après The Division 2 ? Ou sinon est-ce que tu nous prépares un gros truc Genre un événement ? Ou encore la série Parle-moi de ton build Pouvons-nous espérer en avoir plus Sur une base régulière Et aussi des builds de DZ ? Zahidane je te dis merci Tu m'as bien aidé avec tes vidéos Alors d'autres projets Du coup ça va être potentiellement Destiny Je sais que là actuellement La saison de Destiny Ne m'intéresse pas particulièrement Et notamment il n'y a pas de raid sur le jeu Cependant j'ai beaucoup Beaucoup aimé les raids sur Destiny Donc ce que j'aimerais bien faire C'est prévoir Dès qu'il y a une annonce de raids Faites sur Destiny En espérant qu'il y en ait un Sur Division 2 Aussi assez rapidement Parce que là ça sera la grosse priorité Mais pour la suite Essayer de couvrir ce genre de choses Les nouveaux raids Essayer de préparer des day one Me lancer des challenges De cette façon là Repasser sur le jeu Pour recouvrir les différents aspects On a aussi d'autres Looters-shooters Qui sont prévus Je vous en parlerai Assez rapidement sur la chaîne Donc à voir si je vais les couvrir On a la refonte d'Anthem Qui me fait de l'oeil également Voilà il y a beaucoup de choses Qui peuvent potentiellement arriver Je vais pas mal improviser je pense Et puis on a toute cette partie Encore une fois Qui sont plus liées aux carrières Sur Youtube et sur Twitch Et on a aussi Toute une partie Donc là sur mon site internet J'en parle moins J'en fais pas la promotion Sur mes lives ou sur Youtube Parce que j'estime Que c'est pas l'endroit Et que parmi vous Il y a quand même Un faible pourcentage De personnes Qui ont envie De vivre à terme Également De la création de contenu Sur internet Et sur le jeu vidéo Mais j'ai prévu aussi Donc deux formations Une formation Qui explique Comment réussir A avoir de l'audience Sur Youtube Une autre La même chose Plus ou moins Mais sur Twitch J'ai prévu également De faire du consulting Donc là pour le coup Ça sera plus sur Un accompagnement personnalisé Et pour finir J'aimerais beaucoup Pouvoir intervenir Dans des écoles Liées au gaming Donc là avec tout Ce qui se passe en ce moment Evidemment c'est pas le bon moment Mais il y a beaucoup d'écoles Un petit peu partout Qui sont vraiment axées Sur les carrières web Liées au gaming également Donc j'aimerais beaucoup Donner des conférences Dans ces écoles là Ce genre de choses Donc voilà Je prospecte un petit peu De ce côté là Pour élargir encore une fois Mes sources de revenus Et mes objectifs potentiels En ce qui concerne La série Parle moi de ton build Très franchement Là j'ai déjà pas mal Accéléré le rythme De la série Sur ma chaîne Puisqu'on en est Pas loin De deux Parle moi de ton build Par semaine Là où parfois On galère à en sortir Un toutes les trois semaines Donc les choses S'accélèrent en fait De manière assez naturelle Et pour les builds Des aides Ça va dépendre De ce que la communauté Me propose globalement Donc ça on verra Par la suite Comment t'es venue L'idée de devenir Youtuber Ainsi que partenaire Twitch Alors il se trouve Que je suis un énorme Consommateur de Youtube Je regarde beaucoup 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 de vidéos Youtube J'ai pas Enfin je regarde Absolument pas la télé La télé n'est pas installée Chez moi Par contre je compense Avec Netflix Comme beaucoup Mais aussi avec Avec Youtube Donc je regarde Beaucoup beaucoup de contenu Sur plein de différents sujets Sur le gaming également Et j'avoue que ça m'a toujours Inspiré Ça m'a toujours fait Un petit peu de l'oeil Et je me suis toujours dit Peut-être qu'un jour Je tenterai le coup J'ai eu une longue expérience Professionnelle Dont je voulais sans doute Vous parler dans cette vidéo De toute façon Et besoin d'autres choses Besoin de renouveau Je me suis dit C'est l'occasion ou jamais J'avais deux passions Dans ma vie Le webmarketing Et le jeu vidéo Donc du coup Je me suis dit Voilà J'ai donné au niveau Webmarketing Je me suis éclaté Pendant 4-5 ans Maintenant il faut que Je continue de m'éclater Dans ce que je fais Et en l'occurrence C'était le jeu vidéo Donc voilà Je me suis lancé Pour ces raisons-là Quels sont tes modèles Dans le stream YouTube Game De quel streamer Ou YouTuber T'inspires-tu ? Alors en ce qui concerne YouTube Comme je vous l'ai dit Je suis un gros consommateur Il y a beaucoup de YouTubers Qui m'inspirent Un petit peu partout Cependant Je suis notamment WiseTug Depuis qu'il a commencé Il y a un peu plus De 3 ans maintenant Sur sa chaîne Il a vu vraiment Une explosion Assez rapide Il a couvert des jeux Qui sont très différents Des miens Avec du Battle Royale Du Battlefield Etc Mais j'ai toujours eu Ce côté un petit peu Analytique Où j'ai toujours fait en sorte De toute façon Quand je regarde un contenu Je regarde un petit peu Comment c'est fait Et j'essaie toujours De voir le côté Un petit peu stratégique Et marketing Et j'ai toujours trouvé WiseTug assez fort Pour ça Parce qu'il arrivait à allier La neutralité Dans ce qu'il disait Il allait toujours Au plus court Au plus simple Pour donner une info Et il le faisait De manière très journalistique Donc c'est quelque chose Que j'ai beaucoup apprécié Je trouvais ses vidéos Assez cool à regarder Et j'ai pu constater Que ça plaisait aussi A sa communauté Qui explosait progressivement Côté anglophone Puisque je regarde aussi Beaucoup de contenu en anglais Il y a Alpha Gaming Il y a Alpha Gaming Qui me plaît beaucoup aussi Dans sa façon de bosser Dans la qualité de ses vidéos Dans ses fonds Donc je suis encore Très très loin De ce que j'aimerais faire Si je dois m'en inspirer Mais voilà C'est deux personnes Qui m'ont particulièrement Inspiré pour le coup Et sur le côté stream Je ne peux que citer Pour le coup Pacify Qui m'a beaucoup inspiré aussi Puisqu'il a couvert Lui aussi Division Et les choses ont très bien fonctionné J'ai regardé ça avec Déjà en appréciant beaucoup Ce qu'il faisait Et aussi En m'en inspirant Et ça m'a très clairement Donné des idées également Donc voilà C'est une personne Qui m'a beaucoup inspiré Je peux aussi citer Toujours sur la niche Entre guillemets De Division Rotten Que je regardais Et pareil Voilà C'est deux streamers Qui m'ont beaucoup inspiré Après pour être très honnête Avec vous J'ai moins tendance A regarder Twitch Que ce que je regarde YouTube Sur une échelle un peu plus grosse Je peux aussi parler de Domingo J'aime beaucoup son émission Popcorn Que je regarde Et ce genre de production Je trouve ça chouette On est sur quelque chose Qui est très différent de la télé Mais qui pour autant Est de plus en plus qualitatif Donc voilà C'est plein de choses comme ça Qui m'inspirent Il y a également Si je peux citer Doigby Alors là Potentiellement Ça vous parle peut-être Un peu moins pour vous Mais pareil Je trouve que Voilà Il fait énormément de projets De projets de cast Où il n'est plus Forcément lui Au centre de l'attention Mais il va fédérer Différentes communautés Autour de différents événements Et j'avoue Que c'est le genre de truc Qui me plaît beaucoup aussi En tout cas dans l'idée Que pense ta famille Et tes proches de ton travail Et de ce qui te fait vivre ? Alors je ne vais pas vous cacher Ça n'a pas toujours été évident Parce que ma passion Pour le jeu vidéo Et pas toute jeune Je pense que si vous regardez Cette vidéo Vous êtes sans doute Vous-même un gamer On a tous des familles différentes Qui appréhendent le truc Assez différemment Dans mon cas Je sais que Ça n'a pas toujours été évident De faire comprendre A mes parents Que le gaming C'était un truc Qui n'était pas néfaste Pour moi Mais qui était plutôt Quelque chose de sain Donc ça a pris du temps J'ai énormément appris Grâce aux différents jeux Auxquels j'ai pu jouer Depuis des années Et ça depuis que je suis Assez jeune Donc ça n'a pas toujours été simple Encore une fois Mais aujourd'hui Ils l'acceptent très bien Et plus que de l'accepter Ils me poussent vraiment de l'avant Et ils m'encouragent Dans ce que je fais Alors ils ont aussi Eu l'occasion D'apprendre à me faire confiance Au niveau professionnel Puisque je sors D'une expérience professionnelle Qui s'est très bien passée Où j'ai fait de l'entrepreneuriat Avec des associés C'était un gros projet Qui a évolué De manière assez sulgurante Donc du coup Disons que voilà Ils ont aussi appris A me faire confiance De ce côté là Et aujourd'hui Ils acceptent très bien Ce que je fais Ton parcours avant Et actuellement est impressionnant Et je reste persuadé Que la motivation ne suffit pas Pour en arriver à ce niveau As-tu eu une ou des rencontres Qui ont donné un coup de bus A ton parcours Comment le vit Miss Zalidan ? Avez-vous pris cette décision à deux ? Déjà merci Alors je pense que Je pense comme toi Qu'en effet La motivation ne suffit pas Je pense que Déjà ça passe par énormément de travail Quoi qu'on ait envie de faire aujourd'hui Quand on se lance Un petit peu en solo Dans un truc entrepreneuriel On est obligé de bosser énormément Ça fait partie du C'est la base Le socle de tout ça En plus de la motivation aussi Il y a un autre aspect Qui à mon sens est très important C'est la méthodologie Et la stratégie Qu'on va mettre derrière Ce qu'on a envie de faire J'ai toujours essayé De ne pas faire les choses Un peu à l'arrache Et j'ai toujours essayé De comprendre Avant de me lancer Dans quelque chose en général Et y compris Sur Youtube et sur Twitch Donc évidemment On fait des erreurs C'est aussi comme ça Qu'on avance Mais il y a tout cet aspect Compréhension derrière Qui fait que Les choses Ont pas trop mal fonctionné Après parallèlement Elles auraient pu également Mieux fonctionner Mais là Je pense qu'il y a aussi Beaucoup de dépendance Encore une fois Avec le jeu Sur lequel on Le ou les jeux Sur lesquels on se place En ce qui concerne Les rencontres Très franchement Oui J'ai fait des super rencontres Et je pense que J'en serais absolument pas là Aujourd'hui Sans mon staff Notamment Donc les gens qui m'entourent Qui gèrent le clan Qui modèrent mon stream Qui me donnent des conseils Voilà J'ai toujours fait en sorte De m'entourer Je trouve ça super important Donc voilà Pour les rencontres Vraiment J'insiste là-dessus C'est en effet C'est important Après Une personne Un déclic Qui m'aurait Un petit peu cari Ou qui m'aurait Donné de la visibilité Très franchement Il n'y en a pas eu J'ai pas eu Recours à l'extérieur Et d'ailleurs Si jamais vous Vous êtes intéressé aussi Par la création de contenu Sur le web Je pense qu'il ne faut pas S'attendre particulièrement A être aidé De l'extérieur Je pense qu'il faut vraiment Se concentrer Sur ce qu'on propose nous Sur l'acquisition D'une communauté Et voilà Nous pour notre personnalité Pour ce qu'on produit Pour la qualité du contenu Qu'on produit Et pas nécessairement Parce qu'on a eu Un coup de pub Chez Je dis une bêtise Mais chez Squeezie Par exemple Et comment le vit Miss Zalidan Peut-être tu peux répondre A cette question Franchement Pour être complètement honnête Ça me faisait peur Quand tu m'as dit Que tu voulais faire ce métier là Parce que c'est quand même Pas un métier commun Mais au final Je suis vachement contente Ça se goupille bien Dans notre vie Ça passe pas particulièrement De problèmes du tout Même Et au contraire Je suis contente De pouvoir voir tes lives De pouvoir voir ce que tu fais Enfin notre métier J'aurais pas pu voir Ce que tu fais Enfin J'aime bien te soutenir J'aime bien voir ta communauté Enfin voilà Je trouve ça cool Tu m'as fait découvrir un univers Tu m'as fait découvrir Le jeu vidéo Avant je connaissais rien Et même les vidéos Youtube Avant je regardais aucune Et maintenant Vraiment je passe Énormément de temps A regarder plein de vidéos Et en tout genre Salut Zoli Hormis cette période de confinement As-tu une profession Et le cas échéant Comment arrives-tu à lier travail Et gaming streaming Merci pour ton éventuelle réponse Et je ne peux que te souhaiter De continuer comme tu le fais Alors c'est une question intéressante aussi Parce qu'elle va peut-être Mettre un peu les choses au clair Pour beaucoup de gens Il se trouve que Ça fait maintenant Un peu plus d'un an Que j'ai complètement arrêté Mon activité professionnelle Précédente Il se trouve que Pendant plus de 5 ans J'ai été entrepreneur Dans le monde du web marketing Où je faisais du référencement web De la création de sites web en masse En monétisant Grosso modo mes sites Avec l'affiliation J'ai été également conférencier Donc j'ai fait pas mal de conférences Sur ces sujets-là Que je maîtrisais sur le bout des doigts J'avais des associés J'ai vécu ma meilleure vie Très clairement Pendant 4-5 ans Je me suis éclaté C'est marrant parce que J'en parlais hier en stream Mais j'ai la chance finalement Depuis des années De toujours faire un boulot Qui me passionne Et du coup le boulot N'a jamais été un boulot pour moi Et j'espère pouvoir réussir A continuer aussi longtemps que possible De cette manière-là A vivre de plein de choses Que j'adore faire dans la vie En fait De toujours vivre de mes passions Donc il se trouve qu'avant C'était le webmarketing C'est toujours le cas Mais de manière un peu plus soft Aujourd'hui c'est au travers du gaming Alors en effet du coup J'ai pas du tout d'autres métiers Mon métier à plein temps Ou en tout cas le métier Que j'essaie de mettre en place Parce que ça prend du temps Encore une fois C'est le métier de créateur de contenu Sur internet Avec la création de contenu Sur Youtube Avec les lives sur Twitch Et avec à terme aussi Peut-être des conférences Qui vont arriver De la formation Pour les gens que ça intéresse Et du consulting Essayer d'embriquer tout ça Pour en faire une activité Qui puisse me permettre De vivre mensuellement Comme tout le monde j'imagine Mais non Absolument pas de métier en parallèle Mon métier depuis un an C'est de faire ça Ou en tout cas d'essayer de le faire Après pour le coup Évidemment Effectivement C'est pas encore rentable Et ça me permet pas encore D'en vivre mensuellement Mais justement Je peux un petit peu voir venir Puisque j'ai pu mettre de côté Suite à ma précédente activité Pour pouvoir me permettre De tenter l'aventure Dans la création de contenu Comptes-tu faire des petites vidéos IRL Et une vidéo avec Miss The Lidran J'ai pas prévu De faire des vidéos IRL Que ça soit vlogging Ou autre J'avoue que c'est pas un truc Qui me branche particulièrement Après si un jour Par exemple Ça vous intéresse Je pourrais vous faire Une journée dans la vie D'un streamer Et voir un petit peu Comment ça se passe Ce qui se passe à l'extérieur Du stream Avant de lancer le stream Etc Mais encore une fois Faut que ça vous branche Sinon c'est pas quelque chose Qui est particulièrement prévu Je ne sais pas Si c'est un sujet Que tu souhaites aborder Mais comment gères-tu Ta vie de famille Et ta vie perso en parallèle La vie de famille perso Bah écoutez moi J'ai pas encore d'enfant Donc déjà Ça facilite un peu les choses Je sais que dans mon audience Parmi vous Il y a beaucoup Beaucoup de parents De papa De maman Qui ont des enfants Surtout en ce moment Avec le confinement D'ailleurs bon courage A vous tous Moi c'est pas encore mon cas Donc déjà Ça facilite un peu le truc Je vis avec ma copine Je vois mes amis régulièrement J'ai une vie sociale Pleinement épanouie Donc c'est plutôt positif Après voilà J'essaie de faire La part des choses J'ai pas un temps de jeu Trop abusif Très honnêtement Ça va dépendre aussi Beaucoup des périodes Il y a des périodes Où je sais que c'est un petit peu Plus dur à vivre Pour ma moitié Puisque par exemple Sur les périodes de lancement Le DLC Les trucs comme ça Là je passe beaucoup plus de temps Sur l'ordinateur Et beaucoup Je passe beaucoup d'heures A couvrir le jeu Que ça soit au travers des vidéos Mais aussi à jouer Donc il y a des périodes Un peu plus intenses Mais voilà Ça fait partie du truc Et ça se passe plutôt bien De quelle ville viens-tu ? Alors je suis né à Lyon Je suis originaire de Enfin j'ai assez rapidement bougé Dans la Drôme Aux alentours de Romand Valence Donc j'ai pas mal vécu à Valence Et là depuis quelques temps Je suis à Marseille Pourquoi Zalidan ? C'est une bonne question Alors il faut savoir que Les pseudos pour moi Je suis un petit peu un maniaque Je suis un peu maniaque Sur certains points Et les pseudos pour moi Ça a toujours été quelque chose D'assez important Alors je sais que c'est absolument Pas le cas de tout le monde Mais pour le coup Zalidan C'est un pseudo que j'ai créé Sur Wo Un jour où je me suis créé Un petit doride Un petit doride Sur Wotelka Voilà Je me suis dit Ça sonne bien C'est cool J'ai jamais eu de pseudo Qui me parlait autant Que Zalidan Phonétiquement Mais ça a pas vraiment de sens Alors je crois qu'en Ouzbek Ça veut dire Dans le couloir Ou un truc comme ça Genre c'est la dernière fois Que j'ai checké Ou on m'avait dit ça Sur un stream Mais voilà Ça a pas réellement de sens Par contre le pseudo En lui-même Je le changerai absolument pas Et maintenant Je pense qu'il va me suivre Toute ma vie Non Plus sérieusement Où en es-tu par rapport A ton projet de vivre du streaming ? Très franchement Le streaming C'est un truc que j'adore J'adore interagir Avec les viewers Avec la communauté Avec vous Donc d'ailleurs N'hésitez pas A rejoindre le stream Je le mettrai en description Là si vous m'avez pas encore suivi Sur Twitch Ça vous permettra Qu'on puisse discuter un petit peu En live Mon projet de vivre du streaming Et plus particulièrement De la création de contenu Parce que justement Moi je ne mise pas tout Sur Twitch Je pense que c'est une erreur Aujourd'hui De tout miser sur Twitch Quand vous vous lancez Dans ce métier De créateur de contenu Je mise aussi pas mal de Je mets aussi un peu mes œufs Dans le panier de YouTube Où je pense qu'à terme C'est potentiellement Un outil encore plus fort Que Twitch Pour se générer Cette part de revenu Vitale pour vivre Alors j'en suis où ? J'en suis pas bien loin Le mois dernier Donc avec l'arrivée de Wony Le jeu était en très bonne santé Donc pour la première fois Depuis que j'ai commencé Le stream J'ai réussi à me dégager Sur Twitch A peu près Aux alentours De 1000 dollars Donc ce qui commence A être pas trop mal Ce qui est pas suffisant On est en dessous du SMIC Une fois que j'enlève mes charges Etc Donc c'est pas non plus suffisant Mais avec un complément Sur YouTube Sur YouTube Justement d'environ 350 euros en plus Donc ce qui rend le truc Voilà Juste vivable Après il faut savoir Que c'était lié Justement à la bonne santé du jeu A la hype Qui était générée par le jeu aussi Alors il y a beaucoup de gens Qui sont venus Et qui ont apprécié Ce que je faisais Et qui depuis Ont peut-être changé de jeu Ou font autre chose maintenant Et du coup Tous ces gens là Repartent Mais ça Ça fait partie aussi du truc Mais voilà J'en suis pas Encore rien de stable Du tout Et je pense qu'il va encore Falloir attendre un petit moment Avant que les choses se stabilisent Et que les choses se sécurisent Pour moi Mais disons que ça avance Dans le bon sens Où as-tu acheté tes chaussons ? Ah Ils vous ont plu les chaussons J'ai vu ça Et du coup J'ai décidé De devenir milliardaire Parce que je pense Que je vais faire floquer Des chaussons Zalidan Donc là bien sûr Je les porte Ils sont magnifiques Et j'ai regardé la référence Pour vous Et il s'agit de chaussons Dim D'un confort incroyable Donc je ne peux que Vous les recommander En attendant d'avoir L'édition spéciale Zalidan As-tu rangé tes câbles De ton setup ? Et j'avoue que je me pose La même question Non pas du tout Comment peut-on avoir Ton mug exotique ? Alors le voici Déjà pour commencer Le fameux mug exotique Floquer Zalidan Lui aussi Alors je suis en train D'essayer de voir Sur mon site Pour mettre en place Une petite boutique Et vous permettre De le choper là-bas Directement Ce qui n'est pas forcément évident D'ailleurs si parmi vous Il y en a qui ont l'habitude De gérer ce genre de choses Avec du print and demand J'en profite pour vous demander N'hésitez pas à me contacter Pour me filer un petit coup de main Ça serait très cool de votre part Donc voilà La première des options Ça va être ça Mais du coup Ce n'est pas encore viable Vous avez une option Avec un million de Zalidan Sur Twitch Donc c'est les points Que vous allez récolter En regardant mon live Twitch Eh bien je vous enverrai Un mug directement Voilà il faut savoir Que ça va prendre un peu de temps D'obtenir ces points là Mais c'est aussi une possibilité Et là j'organise bientôt Un live Pour fêter les un an De stream Donc un live Qui va durer 12 heures Et je vais sans doute Vous faire gagner Une dizaine ou une quinzaine De mugs supplémentaires A ce moment là Sachant qu'évidemment L'envoi des mugs Dépendra du confinement Bravo tout d'abord Ma question est simple A quand un giveaway Pour ton sèche-cheveux ? Bon alors pour tous ceux Qui se demandent De quoi ça parle Je ne vais pas rentrer Dans le détail S'il s'agit d'une private joke Liée à la communauté Sur Twitch Certains savent Certains savent moins Mais jamais Je te donnerai mon sèche-cheveux Théo Jamais Pas en chocolat Ou chocolatine ? Pas en chocolat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz